Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France avec l'objectif de la conquête totale de l'Afrique alias l'Afrique rose. L'Afrique a la même couleur que la France. Je ne sais plus du tout ce qu'on avait fait la dernière fois, j'ai déjà bien oublié. On avait fait des trucs avec du pétrole, je ne sais pas trop quoi. On avait fait, ah et si on avait pris le Mozambique, on avait repris des territoires aux Anglais, ça je m'en souviens. Et on s'était battus contre les Etats-Unis d'Amérique qui nous avaient embêtés. Dans cet épisode, on va pouvoir continuer l'annexation des pays d'Afrique qu'on avait tout simplement fait passer en frantoche. Ça ne coûte pas trop cher en infamie. Donc on va faire ça. Pour rappel, je fais des sauvegardes parce que je fais un laisse-play narratif après, j'ai besoin des sauvegardes pour pouvoir faire de meilleures captures. Et également au cas où, tout simplement, je fasse de la merde complète. J'ai un backup. Ça permet de ne pas arrêter le déroulement ici. Ce qui serait un peu dommage. On annexe-le. Futa-Toro. Voilà. Pareil, si mes prononciations sont mauvaises, j'en suis désolé. Il faut savoir que tout était tourné à l'avance. Donc, même si vous laissez dans le commentaire la bonne prononciation, je me tromperai tout simplement jusqu'au bout. Enfin, en vrai, le premier épisode sort aujourd'hui. Et celui-là, c'est le je ne sais pas combien dième. Peut-être le 20ème, je ne sais même pas. Donc, il va y avoir un bon moment avant que vous voyez l'évolution. Je pense que même là, la fin, il sera tourné pour cet épisode au final. Achanty. Non, ouais. Ça fait deux fois, lui, qu'il essaie de soutenir quelqu'un. Et évidemment, on est en trêve. Quand je fais un soutien, on est en trêve. Ça, c'est pourri. C'est très nul. Parce qu'on ne rentre pas en guerre, mais on est en trêve quand même. Voilà, à vérifier la définition du mot de trêve. Scandinavie, Scandinavie. Oui, on peut conquérir l'État. Ça, ce serait bien, ça. Ce qu'on va faire. Alors, si on regarde la partie avant, Scandinavie. Voilà, la Scandinavie, on n'a qu'un seul État. Enfin, ils n'ont qu'un seul État. Donc, les pauvres, autant malsentendent directement et après, on n'aura plus de problème. On va même passer la barre symbolique des 1 milliard de PIB. Je viens de voir ça. Propre ? Très propre. Alors, voilà, on va... Ils ont un sujet ? Quoi ? Ils ont qui ? Ah non, c'est d'accord, c'est le sujet. On voit un protecteur de la Scandinavie. Scandinavie est un protecteur. Ah, oui, d'accord. Ok, pourquoi pas. Bon. Allez, conquérir l'État. On va voir s'ils veulent se défendre. Mais à mon avis, ils n'auront pas trop trop envie. Je ne sais pas, mon petit doigt me dit que pour un petit territoire comme ça... Après, en vrai, je dis pourquoi pas parce qu'on n'a jamais eu de conflit, eux et moi. Donc, si ça se trouve, ils voudraient essayer. Et à Stockholm, nous, ici, donc on va très certainement faire un petit débarquement. Là, on a ce qu'il faut. Tu sais quoi ? Même, j'ai envie de... Ce qui serait mieux, c'est de faire traîner ce front, ici. S'ils peuvent ramener les troupes, ça m'arrangerait. Alors, au niveau de la Scandinavie, information, ils ont très peu de bataillons. Ok, Empire Constitutionnel. Eux, ils sont dans le mal depuis que je leur ai retiré... Depuis que je leur ai retiré à l'Ukraine, là. Ils ne sont pas contents. Ok, ça, on s'en fiche. Petite main, petite main. Les enfants n'ont rien à faire à l'usine, exactement. Qui c'est qui soutient ? Y a-t-il des soutiens ? Autriche, on s'en fout. Belgique. Mais les Belges, je vous n'avais pas idée. Les Belges, vous allez vous prendre un autobus. Les Belges. Les Belges, on va leur faire libérer le pays. On va leur faire libérer la Wallonie. On va faire libérer les Provinces-Unis de la Baltique. Et libérer le pays Estonie, Lituanie. Voilà. L'Autriche, ils ne pourront pas me taper dessus. Ils sont trop loin. Ils pourront à la rigueur aider, mais c'est tout. Putain, ils vont aider là. Donc, ce qu'on va faire... J'ai quelques bateaux en robe. Je vais piller... Je n'ai quand même une vingtaine. 20 piliers. Ok, parfait. Pire de convois. Ben voilà. Jérémy. Jérémy, 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 Jérémy gros. On va lui faire attaquer les convois. Et... Ici, voilà. Là, ils vont venir. Ils vont avoir du malus de morale dû aux pertes de convois. Impeccable. Moi, normalement, je n'aurai pas d'attrition. Dans le sens, je trouve que je n'ai pas mobilisé. C'est des garnisons dans le coin. En tout cas, je ne me souviens plus. Je me disais aussi. Ben là, il ne passera pas. J'aimerais bien quand même qu'il envoie du renfort ici. Daniel, Daniel, Daniel. Ok. On va envoyer là du QG de l'Afrique Sud. Voilà. Ça nous fera un peu plus de troupes présentes. Voilà. Ils veulent se défendre. Ben, on va les affaiblir. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué. Et faibles comme ils seront. Ils ne pourront plus défendre. Voilà. C'est juste... C'est juste mon objectif. Porte-avions. 17 mois. La technologie. Ah non, c'est autant de temps. C'est juste que j'avais déjà fait une petite recherche. Très bien. Très bien. Très bien. Je pourrais faire des avions à la place, par contre. Non, mais je n'ai pas de pétrole. Je n'ai pas assez de pétrole. Je vais continuer les tactiques navales, en premier temps. Il y a vu que je n'ai pas de pétrole. Ok. Là, il y a quoi, là ? Ah, il y a du monde en haut à l'ennemi. C'est parti. On va mobiliser eux et on va les envoyer sur le front à la place de François Lagrange. Parce que François Lagrange, il va faire un débarquement. Et il ne peut pas faire 36 000 choses à la fois. Voyons voir. On est un petit peu en manque d'acier. Donc, on va en faire. On est très bien au niveau infrastructure. Le fer, le charbon, tout ça. Electricité est un peu chère. On va en faire une dizaine. On va refaire un petit peu d'électricité. On va en faire 10 aussi. Ok. Je vois que j'ai utilisé pas mal de moteurs. Est-ce que ça va suivre ici ? Ça va suivre. J'en ai 14 en construction. Le Brésil nous a mis sous embargo. Il faut se rappeler. Le Brésil faisait partie de mon marché. Ils ont abandonné, bien évidemment. Voilà, c'était pas étonnant. On va continuer avec tous les petits pays. C'est bien, c'est-à-dire qu'on a récupéré le petit morceau scandinave du Togo. C'est parfait, parfait. C'est ça qu'on aime, comme on dit chez nous. Non, je vais plutôt aller là. Pourquoi je vous explique ? C'est parce que s'ils se mettent à se défendre les uns les autres, je vais galérer à tout conquérir. Donc je vais plutôt faire des pays fantoches de suite. Donc on va aller sur le Damagaram. Ce qu'on l'a vu avec... Avec la Chantilly, il défend et ensuite je ne peux pas l'attaquer. C'est un peu chiant. Donc faire un pays fantoche, voilà. Il est étroit de nos relations, rien à foutre. On n'est clairement pas à ça près. Que tout était trouvé au Pégou. Nouveau des ressources. Je ne vais pas cliquer sur le banc. Ah ! Je peux faire des objets d'art. Ça me va. Académie des arts, on va en faire une vingtaine. Je sais ce qu'il faut. Oh merde ! Ah, j'ai fait moins 20 au lieu de faire plus 20. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et là, voilà, par exemple, un bornou. Le bornou, je ne vais pas pouvoir le prendre parce que lui, il va abandonner. Et vu qu'il a aidé, il y aura une trêve. Voilà. Ça, c'est chiant. Bon, il y a le Sokoto qui nous aide, c'est cool. Il est très inquiet. Alors, c'est quoi, c'est moins 62 ? Ouais. Un bref, il est gagné. Il est directement lié à son assurance. C'est pas garanti. On va rajouter au cas où le bornou, l'exception du bornou. Mais j'y crois pas. On est un fantoche, le bornou. On ne rajoute pas tant que ça, on a famille. Il est brûlé, cette lettre. Mouvement fasciste, fasciste, fasciste. Ouais, c'est marrant. C'est pas très très grave. Ça, on s'en fiche. Donc là. Voilà, il a été abandonné. Et là... Quoi ? Je peux ? Pourquoi eux, je peux pas ? Et eux, je peux. Il y a un mystère. Il y a un mystère que j'arrive pas à résoudre. Bon. On va faire un bornou. Enfin, on va aller sur le bornou, du coup. Ils ont été méchants avec nous, on va aller faire fantoche. Ah, le Wada, il les aide direct. Ok, ça c'est cool. Il y a ce coteau qui nous aide. Là, on a les défonces, les frontières. Juste le roi. L'Autriche nous a déclaré comme un pays rival. Écoute, regarde. Hop, rivalité, il n'y a pas de problème. Regarde, rivalité. Hop, il n'y a pas de problème non plus. Tout ce que tu veux. Moi, ça me donne de l'influence. Ça me retire mon degré d'infamie. Pas de problème. Ok. Ce n'est pas pour moi le pétrole. Ici, normalement, on peut y aller jusqu'à 60, voire 80. Peut-être même plus. Dans l'état de trêve, on peut facilement aller jusqu'à 80. Ah merde, c'est le QG du vin. 80 de pétrole. Bon, bref. Bon, on va défendre. On va envoyer des gens. Hop là. On va faire même ça bien. Ils sont très inquiets. Comme d'habitude, on va ajouter. Je ne peux pas libérer un pays, un truc comme ça ? Non, mon évident. Je ne peux pas libérer une partie du Wadaï. Par exemple, deux provinces. Enfin, que. C'était pas mal. On va faire un pays fantoche. Wadaï. Non, Wadaï. Attention, on est en infarité numérique. Eh ben, il y a du monde, dis donc. Il y a du people ici, c'est trop bien. On va voir ce que va faire la Prusse. Je peux rajouter. Je vais rajouter des libérations prussiennes. Mais. Ça, ça ne m'intéresse pas plus que ça. De la Westphalie et de la Romémanie. Non, c'est comment ça s'appelle ? Renani. Oula. Romémanie. Je ne sais pas d'où je l'ai sorti, celui-là. Oh putain. On va faire la Westphalie. Libérer le sujet. Pardon, libérer le pays. Alors, je vais essayer un truc là. Si je vais libérer trois fois là. Ah ben non. Ah d'accord, il y a le choix. En fait, dans la Saxe, tu vas avoir la Saxe de machin, la Saxe de trucs, la Saxe de trucs, la Saxe de trucs, la Saxe de trucs. Et tu vas en libérer un. Mais après, tu ne sais jamais lequel. Nassau, Danzig. Ah, Danzig, c'est pas mal ça. On va libérer Danzig. On ne va pas libérer la Poméranie. Car je vais faire un port de traité. Port de traité en... Voilà. J'ai encore de quoi. Non, réparation. Non, réparation de guerre prétienne. Allez, c'est parfait. Ah ouais, 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 d'accord, ouais. Là, c'est marrant ça. C'est très drôle. On va l'aider. Un peu convalisé. Je dois avoir des troupes qui traînent encore. Bon, c'est pas de chance, mais... On va les envoyer là-bas. J'ai pas d'autres troupes qui traînent là, parce que... Non. Ah si, après, du non. Trues dedans, il se passe en forêt. Lui, il est pas mal. Frédéric Herbla. On va l'envoyer. On va l'envoyer. On va l'envoyer. On va l'envoyer. Ici. Oh, c'est pas assez. Ouh, ce sera pas assez. On va l'envoyer là-bas. Et lui, on va l'envoyer là-bas. Voilà, parfait. C'est bon. C'est plutôt pas mal. Ah ouais, il se bat aussi contre l'autriche, lui. Ah bah super. Attends, ça a déjà commencé. J'espère pas, hein. Ah non, si ça a déjà commencé, là, je suis en retard. C'est pas cool. Le bornou, le bornou, le bornou. Ok, le bornou, il s'est annexé. Ça, c'est bien. Donc, on va attendre un peu. On va essayer de juguler un petit peu tout ça, là. Faut pas déconner. On est dedans ou on est pas dedans ? Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Un moins 99. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont arriver. Ouais, ils vont arriver avant. Il y a 49 qui vont arriver juste avant, quoi. Une dizaine de joueurs, là. Alors, est-ce qu'on a besoin de réformer ? Ah ouais. Réformer pour avoir la légitimité, hein. C'est mal. Ça va, je vois rien, hein. Regardez. 5 jours. 4 jours. Ouais. Pas de chance. C'est pas grave. Là, on va faire l'évasion navale. Hop là. Avec François Lagrange. Ici, on va escorter les convois. Voilà. Faudrait pas non plus que mes péons, ils meurent de faim. Là, on va remettre une deuxième couche en défense. Il passera pas. Là, il passera pas. Et ici, on va lui dire... Vraiment, c'est tous le même flamme. On va lui dire d'y défendre aussi, hein. Voilà. Ouais, il perd sur le front très chien, mais je peux pas le défendre son front très chien, non. C'est pas grave. Ok. On va voir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre ? Ouais, mais non, mais le pium, je peux pas. Je peux pas. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous pour moi en consommer. C'est tout. 9000 des verreries. Attends, j'en avais 7500. Non, là. Je me fais... Je dirais pas le mot, hein. Mais un peu quand même, hein. Voilà, par contre, le plomb, là, partout, le plomb, c'est... Attends, j'en... J'en exploite, hein, mais... Purée, toutes mes mines de plomb sont... Non, dans le niger, ici, il y en a... Ok, c'est bon. On va faire une voie ferrée. On va remplir. Un peu de choix. Du fer. Et il est en Alsace, notre fer, il me semble. Il est en Bourgogne, alors. Ou en Champagne. On va se compter. Oh, bah purée. Oh, j'exploite déjà pas mal de fer, hein. Non, oui. Non, c'est... En Rhône ? On va l'exploiter celui du Rhône. À défaut. On a ce qu'il faut en infrastructure. Allez, hop. On va rajouter 10. On va rajouter 20. Ça sera large. Alors, bon. On arrive. Là. D'accord, c'est pas moi qui défend, là. J'ai pas pu défendre. Je peux pas... Mais ça se peut être quoi ? Mais pourquoi je peux pas défendre ? Très momentaire, on le gagne française. 272 000. Andu. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Alors. Ouais, c'est le Moldavie, ok. Pourquoi je peux pas... Je sais pas pourquoi, je peux pas défendre. Il y a un front, apparemment, que je ne peux pas défendre. Et il met tout là, quoi. Et là, je peux rien faire, quoi. Bon, c'est pas grave. Je peux pas défendre, j'attaque, voilà. Je vais pas déconner, au bout d'un moment, quand même. Hop là, il est là. Là-bas. C'est ce front, hein ? C'est ce front, mais je peux pas le défendre. Je sais pas pourquoi. En l'infériorité numérique, toi. C'est violent. Ok, j'espère que t'as mis des bons trucs, toi, dans ta proposition. Alexei, Alexei. Ah, c'est pas bon, ça, ça pue. Bon, il chute plus vite que moi, mais... Je n'en ai pas beaucoup, hein. Ça va. Ça devrait le faire. J'ai assez de ravitaillement ? Ouais, 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 pourtant, ouais, c'est bon. Bon, c'est pas grave. Bon, on défend comme on peut, là. Là, c'est pas notre... Ça, c'est pas nous. On peut rien y faire, ici. Ok, ok, ok. Dommage que je pouvais pas mettre de condition. J'aurais libéré du monde, hein. Je peux te dire... Oula ! J'aurais fait de la libération, en masse. Il t'en a... Il t'en a... C'est quoi, ça ? Ah, c'est le baptême, Virginie. Attends, il s'est allumé. Ah, ça lui donne de la popularité en moins. Ok. Mais du coup, quand il gagne, ça lui donne de la popularité en plus. Non ? Défaite ? Oui, oui, je vois des défaites, mais je n'ai pas eu des défaites. La faite humillante, humillante, humillante. Super. Donc, une victoire, on s'en fout, mais les défaites, par contre, c'est un peu... C'est mal foutu, ça. Oui, c'est vrai. 10. Soulevement anglo-canadien. C'est tard neuve. Bon. Oh, la Grande-Bretagne, elle est où ? Ben, je bouge. Oh, la Grande-Bretagne, elle est descendue 16ème. Oh bah... Ah bah... Ok. 16ème. En deuxième, on a la Russie, déjà que je les ai bien amputés. L'Autriche, elle n'arrive pas à grandir, alors que je n'ai rien fait, pourtant. La Prusse, non plus. Les États-Unis d'Amérique, bon, je ne les ai pas aidés. L'Italie. Ils sont venus m'embêter une fois, ils ont arrêté vite fait. Scandinavie, ouais, Scandinave, ils sont venus, oh non, on va les laisser tranquilles. L'Espagne, pareil, ils sont venus m'embêter une fois, ils ont arrêté. La Belgique, ils ne vont jamais au bout, ils ont trop peur. L'Ukraine, en même temps, je les aide un peu. Il faut dire, c'est bien de les amputer d'une bonne partie de leur puissance. La Bavière, douzième. La Chine, la Chine, je vais la taper dessus. L'Empire Ottoman, je les bloque un peu en même temps. Après, le Grand-Duché de la Finlande, la Finlande est devant la Grande-Bretagne. L'humiliation, juste derrière la Grande-Bretagne, le Canada, le Brésil, les Pays-Bas. Oh, c'est une humiliation. Le Sokoto est 30e. 32e, pardon. Le Darfour, un petit peu moins quand même. Mais comment ça se fait que je perde des batailles ici ? Il ne faut pas mort de fin, pourtant. Mais je défends quoi ? Il défend qui ? Il défend où ? Défaites, 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 défaites. Ah oui, mais c'est quoi ? Ah oui, mais c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure, ça, ok. Bon. Ça se passe comment ici ? Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Oh oui, oh, bah regardez ça. Un bon moins 29%. Tiens, c'est bugué, ça. Alors là, ça me... Ça fait du mal. Courant radicaliste, on va écouter ce qu'ils ont. On est bon, ce qu'ils veulent. Ouais, ça me va, ça me va. On est à peu près dans les mêmes... C'est à peu près ce qu'il y a actuellement comme l'euro en cours, donc... Donc ça me va totalement. Là, je suis bloqué par le pétrole. Les vêtements, les vêtements. Pourtant, on a tout... Maintenant, on fait tout ce qu'on peut là, non ? Ah non, je suis pas passé en machine à coup d'électrique partout ? Je suis pas passé en machine à coup d'électrique ? Ah non ! On disait justement, il fallait attendre parce qu'au niveau des vêtements, on n'était pas assez dans la dèche. Et là, on est à... On est à moins 7000. Bah c'est bon ! Ça va produire plus... Plus... Plus 6000. C'est bon. Je sais pas si j'ai l'électricité nécessaire par contre. Ouais, c'est bon pour les vêtements. Mais est-ce que niveau électrique, ça suit ? Il va falloir faire une vingtaine de centrales supplémentaires. Ok. Parfait. On a ça, on a ça. Tactique moderne, ça c'est bien. On va faire ça, ouais. Ouais, ouais. Ah. J'avais pas vu. Bicyclette spécialisée. Tranchée. Siège, bicyclette. Tain, chenille. Il fallait des radios. On peut lui dire, c'est ou pas des radios ? Je me souviens plus. C'est où ? On gagne, franche comptée. Produit, 4000 radios. Qu'est-ce qu'on en fait ? Groupe social. Oh, les salauds ! Ils bouffent toutes mes radios, les... Ah, ils bouffent toutes mes radios. Bon. Il va devoir faire du caoutchouc. Je ne pensais pas qu'ils boufferaient toutes mes radios comme ça, les groupes sociaux. C'est vrai. Ouais, 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 allez. Caoutchouc. Caoutchouc. Là, je n'en ai pas, je n'en ai pas, ok. Je peux en faire, moi, si je vais aller, là. On va pas tout remplir, mais c'est pas grave. Ah, si, je peux en faire ici, je suis bête. En Guinée, j'ai ce qu'il faut en plus. Et en Gambie, au Sénégal aussi ? Ouais. Ok. Ok, ok. Bah, on va faire un plus 40 au niveau des usines électriques. Je n'ai pas trop le choix. Et on va passer... On va passer en névire, machin là. Les cuirassés coûterait cher après ça. Dès ce que j'ai vu ? Ah non, ceux qu'on en exporte. On exporte à qui ? Un peu partout. Beaucoup aux Américains, aux Autrichiens. Si on leur fait un embargo, ils sont dans le caca. C'est ça qui est bien, au moins. Euh, allez, ce serait bien de prendre ça, là. Vous n'avez pas changé de capital, vous, quand même ? Non, je demande au cas où, mais... Ah bah, j'ai l'impression que si. Non ? Y'a pas le petit... Y'a pas le petit... Y'a pas le petit détoile à côté ? Ouais, bizarre. Voilà. on a fini avec eux on en a fini avec eux on va aller sur le Bagirmi Bagirmi Wadai Darfour mais ça ce sera pour le prochain épisode donc je vous remercie de vous avoir suivi je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao